Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de l'information, les titres. La traque des islamistes continue au nord du Mali. L'opération Gustave vient de réaliser la saisie d'armes la plus importante depuis le début de la guerre. Le secrétaire général de l'ONU, préoccupé par la gestion du dossier du Sahara, dans son dernier rapport rendu public lundi à New York, Ban Ki-moon appelle à un règlement urgent. Bienvenue à cette édition. La traque des islamistes au nord du Mali continue. L'opération Gustave porte ses fruits à Gao. L'armée française vient de réaliser la saisie d'armes la plus importante depuis le début de la guerre. Alors que les premiers soldats français ont quitté aujourd'hui le Mali, une grande offensive se déroule ici à 100 kilomètres au nord de Gao, dans le fief du groupe islamiste Moudjao. Les forces françaises sont en ombre, près d'un millier d'hommes sans compter d'appui aérien. Le même dispositif qui a permis de détruire Akhmi il y a quelques semaines dans le massif des Iforas. On reste bien aligné là ? Et le fief des islamistes de Moudjao, le voici. Une vallée de 6 kilomètres sur 2, qu'il faut fouiller et refouiller en véhicule blindé, mais aussi à pied, car rien ne remplace l'observation humaine. Très vite, une première cache est découverte. Là on a un lit, ici on a un second lit, on a plusieurs caisses éventuelles, et on a des caisses qui sont fermées, qui a priori dans lesquelles il y aurait du matériel, ce sont les caisses armements. Ce qui est très important pour moi, parce que c'est rare, c'est de trouver un poste radio comme ça là. Ça peut servir aussi peut-être à écouter les fréquences des puissances étrangères, si elles sont là, peut-être les fréquences de l'armée malienne. Mais surprise, sous un autre arbre, des tonnes de munitions, des obus par centaines. Depuis le début de cette guerre, jamais l'armée française n'avait fait une telle prise en une seule fois. 340 obus, pas moins. Ce sont des roquettes sol-sol russes, d'origine russe en tout cas. C'est du 122 mm, ce qu'on appelle les 9M, 9M22, Y ou U. C'est pas mal d'explos, c'est assez violent. Trois mois après le lancement de l'opération Serval, l'on note un début de retrait des troupes françaises. Une revue à la baisse des effectifs qui coïncide avec le démantèlement du cachet djihadiste à Gao et le déploiement du bataillon ivoirien. C'est Koutangara. Les premières unités de l'armée française, soit une centaine d'hommes, ont été retirées du Mali et sont arrivées hier lundi à Parfos, à Chypre. Ce retrait intervient trois mois après le début de l'opération Serval le 11 janvier dernier, visant à recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Avant de revoir à la baisse son effectif, l'armée française a lancé dimanche au nord de Gao, Gustave, une vaste opération de démantèlement de cachet djihadiste qui a permis de saisir un important lot de munitions et d'armes de guerre, 340 obus aux requêtes de gros calibres sommairement cachées sous des acacias. L'opération Gustave, qui est la plus importante en termes d'effectifs engagés depuis le début du conflit au Mali en janvier, mobilise un millier d'hommes. Pendant ce temps, à Lomo, à 200 kilomètres au nord d'Abidjan, des exercices militaires franco-ivoiriens se sont achevés et verront le déploiement au Mali de 235 soldats ivoiriens, un bataillon logistique à la force africaine au Mali. Le premier ministre malien Django Sissogo s'est rendu hier à Banamba, dans la région des Koulikoro, où sont basés des militaires nigériens, membres de la mission de soutien au Mali, la MISMA. Il s'agissait, à travers ce déploiement, d'encourager les troupes nigériennes dans la lutte contre les groupes armés présents au Mali. Le chef du gouvernement malien, à la tête d'une forte délégation, a remis deux bœufs aux forces armées et une enveloppe. À l'issue de la visite, Django Sissoko s'est dit rassuré par cette démonstration nigérienne. Écoutons-le à présent au micro de notre envoyé spécial, Aminata Mariko. Je suis venu effectivement rendre visite au contingent nigérien de la MISMA. J'ai trouvé ici un climat qui me rassure. Trouver ce contingent s'est adapté très rapidement aux conditions du milieu. Il s'est parfaitement entendu avec les populations de Banamba et les autorités administratives de la région de Koulikourou. Le gouverneur de la région, le préfet de Banamba, le maire de Banamba et tous leurs collaborateurs. Ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu, me rassure. Je dirais même que c'est un exemple réussi d'intégration, de soutien, de solidarité à l'endroit du peuple malien qui traverse, comme vous le savez, une grave crise. Et c'est pourquoi je veux remercier, au nom du président de la République, le professeur Diankounda Traoré, de toutes les institutions de la République du Mali, et à mon nom propre, le contingent de la MISMA qui est ici, et l'AMISMA, et surtout la CEDEAO. La CEDEAO, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui est le président de l'exercice de l'organisation, de notre organisation commune, et les deux médiateurs. Je vous l'annonçais dans les titres. La montée de l'insécurité dans la région du Sahel a donné une autre dimension au dossier du Sahara occidental, comme le prouvent les termes du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la question. Ban Ki-moon y appelle à un règlement urgent du sujet. Dans son dernier rapport sur le Sahara, le secrétaire général de l'ONU appelle à un règlement urgent de cette question. La situation actuelle favorisant l'instabilité et l'insécurité dans le Sahel. Le chef de l'ONU est également préoccupé par la sécurité du personnel de la mine Urso. D'ailleurs, il maintient la suspension des patrouilles de nuit de la force onusienne. Ban Ki-moon a rappelé que dans les camps de Tindouf, trois humanitaires européens avaient été enlevés en 2011. La menace la plus sérieuse vient du Nord Mali, et tous les gouvernements consultés par l'émissaire onusien Christopher Ross dans la région ont affiché leurs inquiétudes quant aux risques posés par ces combats et leur contribution à la radicalisation des populations des camps de Tindouf. Appel a donc été lancé pour trouver une solution politique durable, juste et mutuellement acceptable, soutenue par la communauté internationale dans le cadre de véritables négociations. Ban Ki-moon qui déplore les difficultés qui entravent la résolution du conflit et l'intégration maghrébine pourtant essentielle pour faire face aux défis communs de l'instabilité et de l'insécurité dans la région. Ban Ki-moon a souligné que son envoyé personnel continuera à encourager le développement des relations entre le Maroc et l'Algérie. Il a aussi appelé à l'ouverture des frontières entre les deux pays dans l'intérêt de toute la région. S'agissant de la question des droits de l'homme, le rapport a cité le discours royal du 6 novembre 2012 dans lequel le souverain a appelé à une forte implication de la communauté internationale pour mettre fin au drame enduré à Tindouf, en violation flagrante des droits humains les plus élémentaires. Ban Ki-moon a également reconnu les efforts du royaume pour améliorer les conditions sociales des populations dans la région du Sahara et s'est félicité de la coopération du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Le président soudanais Omar El-Bechir se rendra vendredi à Juba, cette première visite de Bechir depuis la déclaration d'indépendance du Soudan du Sud le 9 juillet 2011, s'inscrit dans la relance économique entre les deux pays, mais pas seulement. Colsien Garçou. Cette visite du président soudanais Omar El-Bechir au Soudan du Sud témoigne sans doute d'une volonté d'apaiser les tensions politiques, économiques et militaires entre Juba et Khartoum après la cession du Sud. En mars déjà, la présidence soudanaise avait annoncé que le président Bechir avait accepté l'invitation de son homologue Salva Kira à se rendre au Soudan du Sud, mais sans fixer des dates. Aujourd'hui c'est connu, ce sera vendredi. Mais pour de nombreux observateurs, El-Bechir, confronté à la groin sociale aiguë dans son pays, cherche juste à se rapprocher de son voisin du Sud pour bénéficier des rentes pétrolières. Ils excluent toute réelle volonté de Khartoum de jeu frangé avec Juba. Cette visite sera la première du président soudanais depuis qu'il a assisté à la déclaration d'indépendance du Sud du Soudan le 9 juillet 2011, après des accords de paix en 2005, ayant mis fin à des décennies de guerres civiles entre nordistes et sudistes. L'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UMOA, prévoit l'organisation d'une conférence avec l'ensemble des chefs d'État des pays membres. Le président de l'organisation était hier à Dakar pour en parler avec le président Makissal. Cheikh Agibou Soumari a également fait le point sur l'exécution d'un programme et projet que le chef d'État avait confié à l'UMOA. Je vous propose de l'écouter ici. Je veux voir M. le président de la République pour lui faire le point de l'évocation de nos projets et programmes qui nous avaient été confiés par la conférence des chefs d'État. Et également discuter un peu avec lui sur le dossier qui lui a été confié et lui faire part également de ce que nous sommes en train de préparer, une conférence où nous souhaitons que les chefs d'État puissent participer à cette grande conférence que nous sommes en train de préparer. Donc c'était là, c'était surtout pour lui rendre compte. Les programmes que nous avons, sur lesquels nous avons parlé, peut-être que c'est les problèmes de l'énergie, les problèmes de l'agriculture qui constituent des problèmes très, très, très difficiles qu'aucun des pays ne peut régler seul. Et nous avons pensé qu'il fallait faire des programmes régionaux pour essayer d'aider les États à pouvoir dépasser cela. Donc voilà l'essentiel de nos discussions. Le Gabon se prépare au Forum international des opérateurs économiques prévu au mois de juin prochain en Turquie. Le pays a officiellement présenté son projet intitulé Futurila 2013, un projet qui fixe les nouvelles orientations économiques du pays à ce rendez-vous d'Istanbul qui se veut une plateforme d'échange et de partage entre investisseurs africains et hommes d'affaires turcs. La précision avec notre bureau à Libreville. La présentation officielle du projet Futuralia prévue les 5, 6 et 7 juin prochains à Istanbul en Turquie intervient dans un contexte local d'affaires plutôt compliqué pour les opérateurs économiques gabonais. L'entrepreneur gabonais, pour parler sur un point de vue général, il se porte très mal parce que, que ce soit au niveau des textes législatifs ou alors sur les conditions d'exercer notre métier, notamment les financements au niveau des banques, tout est fait pour que l'entreprise gabonaise ne se développe pas. Que ce soit sur le plan de la préférence nationale ou au niveau de l'accompagnement, on constate que, entre le discours et ce qui se fait, il y a une très grande différence. Pour toute réponse à ce qui apparaît comme une préoccupation partagée dans les milieux d'affaires d'ici, à savoir le difficile accès à l'aide publique, la Chambre de commerce du Gabon, qui porte à bout de bras ce projet gouvernemental, déclare ce qui suit. Le futur Allian serait une tribune pour les pèles gabonaises à la recherche d'alliances commerciales, stratégiques, financières ou technologiques afin d'accroître leur marché à l'international et renforcer leur capacité au niveau national. Ce forum en préparation s'inscrit dans la dynamisation de l'axe Libreville-Ankara, conformément à la dernière visite à Libreville du premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, visite à l'issue de laquelle la Turquie avait annoncé son ambition de porter de 50 à 100 millions de dollars ses échanges commerciaux avec le Gabon d'ici 2015. La Turquie est un pays qui exporte en ce moment pour plus de 150 milliards de dollars par an. Mais c'est aussi un pays qui exporte pour plus de 200 milliards de dollars, qui importe pour plus de 200 milliards de dollars par an. Donc la Turquie. Quand vous allez en Turquie, en fonction de vos domaines d'activité, il ne faut pas penser seulement à acheter ou à importer de Turquie, mais aussi explorer ce que vous pouvez vous contribuer en tant que vente ou bien exportation vers la Turquie. Boudé au nord par l'Union européenne malgré ses performances économiques derrière la Grande-Allemagne, la Turquie veut se faire quelques amis au sud du Sahara et le Gabon lui a déjà ouvert ses bras. Au Cameroun, il sont des centaines d'automobilistes à garer leurs véhicules à la maison faute de documents exigibles. D'autres possèdent l'ensemble des pièces de véhicules mais sont arrêtées pour faute de présentation d'instructeurs ou de triangles de signalisation rouges. La contravention coûte 25 000 francs CFA en cas de non-payement, les véhicules sont conduits à la fourrière mais hélas, celle des Yandé est désormais débordée. La fourrière fourmille de véhicules. Presque un millier d'autos fautives. 20 à 30 nouvelles entrées par jour saturent déjà les 2 hectares de parking. Une journée de passé ici, c'est 5 000 francs de gagnés dans les caisses de l'État. Nombre d'automobilistes trouve la ruse de garer pour échapper au contrôle. Beaucoup d'autres disposent de dossiers en règle. On m'a demandé les pièces personnelles et les pièces du véhicule. Je suis sans règle. On ne m'a pas dérangé. Mais des chauffeurs de taxi crient à l'abus d'autorité. Ils sont brimés de conduire des véhicules appelés « tout couleur ». En général, la cause des mises en fourrière est le défaut de présentation des instruments de la banalité d'un extincteur ou d'un triangle de signalisation. Tout curieusement, les deux outils, à peine 5 000 francs, TVA comprises, battent un record de vente depuis le retour des contrôles routiers. En effet, des équipes mixtes essaiment à Yaoundé. Elles font des malheurs. Les citoyens pris en délit parlent tous seuls. Des femmes maudissent le retour des forces de l'ordre en route. Elles détestent surtout l'agent de la communauté urbaine. Il est chargé de collecter les 25 000 francs, argent de ration détourné en frais de contravention. Là, c'est l'extincteur. Non, c'est la fourrière aussi. Vous payez d'abord les pénalités de la fourrière. Le responsable de la communauté urbaine est là. Vous payez chez lui. On tire une photocopie de votre ressource. Et comme ça, on vous remet le dossier du véhicule. Des fautes de couleur, d'extincteurs et de triangles de signalisation sont des gréas vraiment corrélés. Mais l'équipe de reportage n'a pu ni les confirmer ni les infirmer auprès d'un directeur de transport terrestre loin du bureau en mi-journée. Voilà qui réfère cette édition. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada